Imaginez des robots militaires capables d'ouvrir le feu sans intervention humaine. 116 entrepreneurs, dont Elon Musk, ont signé une lettre ouverte aux Nations Unies pour demander leur interdiction. Le problème n'est pas un problème de science-fiction où les robots se rebellent contre leurs créateurs. On n'est pas du tout là dans la science-fiction. On est plutôt contre les armes autonomes, c'est-à-dire des armes telles que des drones, qui pourraient avoir la capacité de prendre des décisions de façon automatique, de tirer sur une cible. Ça déshumanise l'acte de tirer, de tuer, en le laissant finalement à une machine. Charles Olyon, entrepreneur, utilise l'intelligence artificielle dans le domaine de la mode. Il fait partie des signataires de la lettre ouverte. À partir du moment où on a donné la possibilité à des armes d'être si efficaces, si scalables, c'est-à-dire qu'elles peuvent passer à l'échelle très facilement, on peut imaginer qu'un gouvernement mal intentionné puisse les déployer beaucoup plus facilement que des armes traditionnelles et donc faire des dégâts à grande échelle de façon bien pire. Les armes létales autonomes n'existent pas encore. Mais dans certains pays comme la Russie ou la Corée du Sud, des robots armés sont déjà déployés. Ils gardent les frontières ou encore les sites de missiles nucléaires. Ils gardent l'étonen 1 n'est pas encore pour ça ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501